Salut à tous c'est Jordan de la page Le Frontalier, la page qui t'apprend à réussir ton insertion transfrontalière correctement. Aujourd'hui on se retrouve avec Iliane qui a un profil très intéressant et qui pourra t'inspirer. Iliane présente toi en quelques mots ton âge, ton parcours et ce que tu fais dans la vie actuellement. Moi c'est Iliane Majdoubi, j'ai actuellement 19 ans, je fais une école de commerce à l'INSEC pour ceux qui connaissent, je fais un bachelor immobilier finance, j'ai toujours été très sportif dans la vie de tous les jours j'ai fait beaucoup de sport puis maintenant je continue la boxe, le rugby et la musculation. Voilà j'ai toujours eu des objectifs de vie on va dire, de réussir et vraiment d'avancer dans la vie par mes propres moyens. Cette école se situe où ? Mon école elle est à Lyon et puis moi j'habite à côté de Genève. Comment as-tu connu la Suisse ? Comment as-tu rencontré un peu ce pays ? Avant j'habitais à Gex et puis maintenant j'habite encore plus proche de la frontière, j'habitais à Divan-les-Bains. Mon père il a toujours travaillé en Suisse et du coup... C'est ce qui t'a inspiré plus ou moins ? Ouais voilà voilà c'est ça surtout. Pourquoi as-tu voulu travailler en Suisse avec ton profil ? Qu'est-ce que tu penses que ça devait te changer dans ta vie ? Bah justement déjà mon père est très en Suisse donc ça m'a donné aussi envie d'entrer en Suisse puis vu que je suis étudiant je me suis dit vu que je rentre tous les week-ends pour voir mes parents à Divan-les-Bains je me suis dit pourquoi pas trouver un job en Suisse ça sera plus rentable que de travailler à Lyon au niveau du temps de travail au niveau de l'effort aussi et puis de l'organisation. Je me suis dit ça pourrait être un bon moyen d'allier bon salaire et l'effort que je fournis on va dire. Et du coup c'était plutôt un succès ? Ouais c'était plutôt un succès surtout parce que l'année dernière je travaillais à Lyon je faisais trois jours et alors que là genre tu fais un ou deux jours par semaine et c'est beaucoup plus rentable en fait. C'est totalement différent. En plus surtout que du coup bah pour Lyon j'ai plus de temps pour travailler les courses que je fais avant je faisais pas trop pour faire la fête aussi parce que ça va avec et aussi pour le sport donc c'est juste c'est magnifique c'est un confort. Ouais parce que je présume qu'aussi dans ton cadre étudiant dans ton école etc il y en a qui doivent travailler plutôt du côté français et qui doivent travailler peut-être un peu plus. C'est ça c'est ça il y en a beaucoup qui travaillent sur Lyon qui font des fois la restauration parce que c'est le plus facile plus accessible on va dire surtout pour les étudiants le week-end etc. C'est ça et ils font deux trois jours par semaine et ils touchent des fois beaucoup moins donc je suis plutôt fier on va dire. Qu'est-ce que ça t'a apporté sur cette situation ton confort ? Ça t'a dégagé peut-être un peu plus de temps ? Ouais ça m'a dégagé beaucoup plus de temps au niveau bah du sport et puis des réactions et puis je me suis retrouvé à mieux organiser mes journées on va dire à me concentrer encore plus sur moi même. Quelles sont les différences que tu as pu remarquer entre le travail en France et le travail en Suisse ? Est-ce que c'est plus dur tu as trouvé ? Peut-être plus strict ? Bah c'est un cadre totalement différent c'est plus strict en Suisse surtout au niveau des retards et j'ai fait l'erreur d'arriver une fois en retard et puis plus jamais je les referais alors qu'en France des fois ils sont un peu plus flexibles on va dire même si ça reste très réglementé c'est deux mondes différents. Surtout qu'en France ils vont vu qu'à l'heure actuelle c'est la pénurie un petit peu dans la restauration il va avoir un petit peu plus de mal justement à recruter donc ils vont être un peu plus tolérants sur toutes choses qui peuvent arriver. Ils sont un peu plus CX on va dire. Et du coup pour trouver cet emploi comment tu as démarché ? De quelle manière tu as procédé pour justement avoir ce premier emploi ou cet emploi en Suisse ? Au début au début j'ai beaucoup fait par internet sur les plateformes comme Indeed ou autre parce qu'on m'avait beaucoup dit aussi que aller en physique ça marche plus tu vois. Ça marchait plus ? Ça marchait plus non. D'accord. Donc ça m'a un peu étonné donc je me suis dit ok je vais commencer à faire sur internet puis aller sur 30 CV envoyés j'avais quatre réponses négatives donc je me suis dit non c'est plus possible il faut vraiment que je commence à refaire du physique donc j'ai essayé je suis allé un peu partout et puis après j'ai réussi à trouver enfin dès que j'ai commencé avec à faire du physique à poser en physique une motivation un CV bien fait et tout avec l'énorme suisse on va dire et bah j'avais tout de suite plus de réponses. Bon pas positive mais plus de réponses c'est déjà bien. Déjà d'avoir un retour ça montre que les recruteurs ils voient ton CV et qu'il n'est pas passé au travers de milliers de CV. C'est ça c'est qu'il s'est démarqué un petit peu j'imagine donc j'étais plutôt content. Du coup combien as-tu gagné les fois où tu as travaillé en Suisse déjà sur quelle période as-tu travaillé ? Alors moi j'ai travaillé tout l'été donc j'ai commencé en juin j'ai arrêté en août je faisais à peu près 80 à 90 heures par mois touché 2000 euros net plus les pourboires 2100 et avec le taux de change j'étais autour de 2300 euros net donc c'était plutôt pas mal pour 90 heures et surtout que du coup j'avais un peu de temps pour faire un peu la fête donc c'était plutôt pas mal. J'ai bien remarqué ça. Et j'ai surtout réussi à prendre une semaine de vacances avant mon 14 juillet donc ça j'étais plutôt content. J'avais une bonne équipe en plus donc c'était agréable. Du coup tu as réussi à gagner à peu près 2002-2003 tout en ayant quand même ta semaine du 14 juillet en travaillant juste 90 heures. C'est ça c'est ça et puis vu qu'on était plusieurs runners on arrivait à des fois à s'arranger au niveau des réserves. Au cours de cette année ou depuis que tu travailles en Suisse tu as travaillé pour combien d'entreprises ? Quelles sont les entreprises pour lesquelles tu as travaillé ? Du coup cet été j'ai travaillé au Creugento les trois mois et là j'ai réussi à trouver un emploi chez Francesca c'est un petit restaurant. Est-ce que tu es où ? A Aubonne c'est encore plus... Nyon, Rol et encore plus loin. Donc de Jivonne-les-Bains ça fait 15-20 minutes en voiture avec l'autoroute donc c'est super pratique pour moi. Et tu mettais combien cet été à aller au travail à peu près de chez toi ? C'était pareil 20-15 minutes. Mais du coup ça va niveau trajet c'est pas non plus monstrueux ? Non franchement non c'était juste à côté donc c'était plutôt pratique. Du coup bah avec ce petit parcours que tu as eu en Suisse etc qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseils pour les gens qui veulent démarcher ? Comment trouver un emploi ? Peut-être le CV je sais pas. Qu'est-ce que tu aurais à spécifier pour une meilleure insertion transfrontalière ? Soyez vraiment minutieux au niveau du CV, il faut démarcher en physique sinon ça marche pas. Enfin internet ça peut marcher, je dis pas le contraire. Ça peut marcher suivant les profils en fait. C'est ça, c'est plus avantageux, plus rentable. Surtout en étant étudiant avec on va dire peu d'expérience professionnelle c'est beaucoup mieux de démarcher en physique surtout si c'est pour l'été. Parce que tu peux montrer un peu plus ta motivation en physique ce qui va être un peu plus compliqué de laisser transparaître à travers un CV surtout quand t'as pas beaucoup d'expérience. Et puis en étant étudiant ils s'attendent toujours à quelqu'un de négligé ou bien ils ont peur que ce soit quelqu'un de négligé ou qui savent pas se présenter ou qui ont un sérieux très désireux. Donc j'espère que ce profil a pu t'aider un peu mieux sur tes démarches et que tu as pu être inspiré par son parcours d'étudiant. Et surtout pense à t'abonner et à laisser un commentaire car c'est ça qui fait vivre la chaîne. Allez, tcha tcha ! Sous-titrage Société Radio-Canada